Salutations les Ténéaux ! Aujourd'hui nous allons voir Baroquitair dans le relais de mercure, on est le 13 01 2018. Oui je suis en retard. Allez on y va, on va aller voir ce qu'il nous apporte. Bon j'ai déjà vu forcément donc je sais ce qu'il y a parce que je pouvais pas attendre pour récupérer les trucs. Donc il y a le weeper qui est amélioré donc il y a déjà le weeper jumeau mais ils n'avaient jamais sorti tout seul donc. Il y a le bulkar aussi, il y a un sniper qui est plutôt sympa. On a atteinte accrue, on a le mode de puissance pour l'archwing donc c'est plutôt sympa. Valkyrie au génique accrue donc il va te montrer des dégâts de glace pour fusil, les modes de corrompu pour fusil, tout sympa aussi. Quand tu n'es accrue, une affiche pour le vaisseau, l'aspect de cimitar prisma, la chaîne prisma qui est une très bonne sentinelle d'ailleurs il faudra l'apprendre aussi. Le masque de sentinelle tête du skin, les ailes de sentinelle, la queue de sentinelle, un aspect pour une arme et les sables d'Ineros comme d'habitude pour avoir Ineros. Alors il y a quoi d'intéressant dans tout ça ? Et bien je vous dirai les armes, les modes accru et la chaîne prisma. Après le reste ce sont du skin donc les skins c'est vous qui voyez mais moi j'aime bien l'aspect du cimitar, prisma est très étiée et les sables d'Ineros comme d'habitude, je répète à chaque fois pour ceux qui n'ont pas fait la quête ou qui n'ont pas l'opprime, je vous la recommande. Voilà donc les modes accru dans les deux cas il faut tous parce que ce sont des modes utiles mais en premier je vous dirai au moins quand tu ne t'as cru, un tas t'accru et ensuite en deuxième lieu un balcryogénique et le mode de puissance pour archwing et en dernier le mode de camp en plus. Et essayez de prendre les armes, ça vous permettra de monter votre maîtrise de paillé et gagner un peu d'xp etc. Également la chaîne prisma de la récupérer c'est une très bonne sentinelle et en plus ça va augmenter votre paillé également. Après question de skin et bien c'est vous qui voyez comme je vous dis à chaque fois. Bon les amis je vous donne rendez vous sur console, on va aller voir ce qu'il y a eu sur console malgré mon retard. Allez c'est parti en hiver ! Pour eux les amis nous voilà sur console, on est sur le relais de Eris et nous allons voir ce que Baron Kitter nous apporte. Alors les sables de Naros comme d'habitude, boost de ressources de 3 jours, Aspects de fléchette Kitter, Armure Kitter pour Fibro et les Aspects pour les Grataka Jumeaux. Ensuite les reliques Axie, A2 pour avoir le Hakalex, Sugatra Kitter, Aspects du Mantis Prisma et Sciandana Kitter. Le Détron Marin, le mode accru qui réanime la sentinelle 3 fois, plutôt intéressant. Fléau de Grinner, Fléau Corpus, Fléau d'Investé et Frappe de Fierre qui augmente les dégâts de poison pour Melee. Et en bas on a le glyphe Kitter qui est plutôt sympathique. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans tout ça ? Et bien je vous dirai... Alors ça veut d'Inaros comme d'habitude. Boost de ressources de 3 jours qui peut être plutôt utile et accumulé, n'oubliez pas que vous pouvez racheter un ODR pour que ça fasse 6 jours et encore plus. Aspects de fléchette Kitter, c'est juste un aspect donc plutôt pas intéressant. Armure Kitter, c'est le skin et après c'est vous qui voyez, c'est pour l'esthétique. Ospigra Taka aussi, c'est le skin, après c'est vous qui voyez. Axie A2, c'est très important, il faut le prendre, moi je vous le recommande parce qu'on peut les avoir uniquement chez le baroclitter et ça vous permet d'avoir les Akalex Prime et ça peut se vendre. Détromara pour le paillier, vous pouvez le prendre, je vous le conseille aussi. Le mode accru qui régène de la sentinelle au moins 3 fois pratique également. Les modes de fléau, je ne m'en sers pas personnellement. Et le mode de dégâts de poison pour les armes de mêlée, plutôt utile également, je vous le recommande. Et le glyph de Kitter, c'est l'esthétique, après si vous voulez personnaliser votre icône de profil, c'est plutôt sympathique, j'aime bien ce glyph. Voilà, si vous l'aimez bien, pourquoi pas, il ne coûte pas très cher. Donc voilà ce qu'il y avait sur le baroclitter console, un peu plus de trucs sur le PC, je trouvais que c'était un peu plus intéressant. Je tenais à m'excuser s'il n'y avait pas eu de vidéo ces derniers temps parce que je ne pouvais pas. J'ai eu plein de problèmes, le PC m'a lâché, je n'ai pas pu faire autrement et puis pour les curieux d'entre vous, c'était quoi le problème de mon ordinateur ? J'avais trois problèmes, un ventilo qui ne tournait plus correctement, la perte thermique a changé et le water cooling qui a eu une fuite au niveau du liquide de refroidissement et qui a coulé sur la carte vidéo et j'ai eu de la chance parce que la carte vidéo n'a rien eu. Donc du coup, j'ai eu simplement trois pièces à changer. Voilà, donc du coup, je suis resté environ quelques semaines sans mon ordinateur et du coup, j'ai essayé de faire des vidéos avec l'ordinateur portable, mais je n'ai pas eu le choix. L'ordinateur ne marche pas et ce n'est pas suffisamment puissant pour faire du montage dessus, donc j'ai dû attendre avec patience. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant parce que vous ne me suivez pas sur Twitter, c'est pour ça que je vous invite à venir sur les réseaux sociaux parce que j'en ai parlé pourquoi il n'y avait pas de vidéos parce que je ne pouvais pas faire de montage quoi que ce soit ni de tournage. Donc sur Twitter, j'en parlais. Voilà, je vous invite à me rejoindre. Sachez que l'activité sur la chaîne, plus on produit de contenu, plus on a de la visibilité. Donc si on est moins actif sur la chaîne, on produit moins de contenu et on perd en visibilité. Et donc du coup, je vous demanderai un maximum de soutien, c'est-à-dire un maximum de pouce bleu, partage, ce temps perdu et cette visibilité que j'ai certainement perdu. Donc je vous demande un maximum de pouce bleu et un maximum de partage. Oui, je le demande mais c'est important parce que sinon la chaîne ne vit pas et je fais du contenu pour que ça soit vu les amis. Je ne fais pas du contenu pour que ça reste dans le coin. Sinon, autant ne pas en faire. Donc c'est pour ça que je vous demande un maximum de partage. Sur ce les amis, je vous dis n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye tout le monde ! Ciao !